Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, et bien sur Paris, les trottinettes électriques sont partout. Et on vous l'annonçait hier, une nouvelle réglementation va entrer en vigueur pour ces nouveaux véhicules qui se feraient un passage sur la route et sur les trottoirs. Il faut plus de règles, les accidents sont en forte hausse, plus 23% en 2014, un chiffre qui risque encore d'augmenter en 2018, le reportage de Marguerite Lefebvre. Il était pourtant équipé de la tête aux pieds, casque, gilet réfléchissant, chaussure de sport. Alors, Pierre-Jacques est aujourd'hui complètement immobilisé, le pied dans le plâtre, après une mauvaise chute de trottinette. Sur une petite bande pavée, ma trottinette a décollé, avec la vitesse, en retombant, je me suis fracturé la cheville. J'ai le perronné au niveau de la malléole qui a complètement explosé. Pour moi, c'est un élément de transport qui est dangereux, qui nécessite un apprentissage. C'est quelque chose dont on peut très vite perdre le contrôle. C'est vraiment un tout petit truc qui vous emmène à 30 km par heure. Votre corps est vraiment propulsé. Il y a six mois, ce type d'accident était rarissime. Mais aujourd'hui, avec le boom des trottinettes électriques, les patients défilent dans le cabinet du docteur Mazodier à l'Institut français de la Main. On en voit, on va dire, toutes les semaines, c'est certain. Ça peut être quotidien. C'est plus grave chez l'adulte que chez l'enfant, parce que les adultes sont plus hauts. Ils sont plus lourds. En tombant de plus haut, ils se font beaucoup plus mal. Il y a des accidents de chevilles, de genoux, de poignets régulièrement. On n'a pas de pare-chocs sur le corps humain. Pas de pare-chocs et pas encore de réglementation pour encadrer cette pratique. Ce sera peut-être enfin le cas au printemps prochain avec la sortie du plan transport. Marguerite Lefebvre.